Hein ? Quoi ? Vous avez déjà besoin d'un rattrapage ? Alors que les cours viennent tout juste de recommencer ? Ah mais de jeux vidéo ! Ah bon bah c'est parti pour la première news alors ! Bon ça fait pas trop sérieux mais on va commencer par une news dont on n'est même pas trop sûr, c'est la date de sortie de Final Fantasy XV le très attendu. Bon moi je l'attends pas comme le messi j'ai pas beaucoup fait de Final Fantasy et oui honte à moi le seul que j'ai vraiment fait à fond c'est le Final Fantasy XIII 1 et je précise le 1 parce que pour moi il n'y a ni de 2 ni de 3 voilà ça n'existe pas mais voilà ça fait déjà quand même un petit moment que j'ai pas retouché un Final Fantasy et l'avantage du prochain le 15 c'est que ce sera pas simplement un rpg où tu vas devoir farmer ce sera aussi beaucoup porté sur l'action donc ça risque de rythmer un peu plus le jeu et moi j'en ai besoin je ne peux plus m'enfermer dans un jeu où on est sans cesse obligé de de farmer et où ça devient un petit peu monotone il faut que ça bouge il faut que ça évite et j'espère que Final Fantasy XV tiendra cette promesse. Tout ça pour dire que les développeurs ou plus particulièrement Hajime Tabata a confirmé en quelque sorte que Final Fantasy XV sortirait bien en 2016 et cette fois ci on ne poursuit pas avec une équipe entière de jeux vidéo mais plutôt avec quelqu'un qui a créé de lui même son propre jeu vidéo qui a fait un carton je pense que vous avez deviné c'est minecraft et le développeur en question est Marcus Notch mais le problème c'est que Notch et ben malheureusement il va pas très bien vous allez me dire comment on peut ne pas aller bien quand on a beaucoup d'argent des fans une reconnaissance aussi grande et pourtant si c'est possible parce que c'est justement ça qui le rend triste c'est parce qu'il peut accéder à tout ce qu'il veut et mine de rien les gens rêvent souvent qu'il ferait ceci ou cela s'il gagne au loto mais une fois qu'on a touché le pactole et qu'on sait qu'on peut absolument tout s'offrir et bien tout perd son intérêt c'est exactement ce qu'a tweeté Notch il dit qu'il va à Ibiza avec des potes ils font la fête mais que malgré tout ça et ben il s'est jamais senti aussi seul mais l'origine du problème vient avant tout de déjà de la vente de son studio un beaucoup de personnes étaient contre le fait qu'il fasse cela parce qu'il avait quand même tout construit de lui même il était vraiment parti de rien et je pense que beaucoup se sont sentis trahis mais il y a aussi le fait que être en possession d'une telle fortune rend les relations sociales beaucoup plus compliqué on ne vous aime plus pour ce que vous êtes mais pour ce que vous avez et c'est ce qui est certainement en train de le faire sombrer au plus profond des enfers mais je lui souhaite en tout cas de se rétablir très vite et peut-être même de revenir dans le monde du jeu vidéo alors peut-être pas avec un titre indépendant peut-être même un triple a maintenant qu'il a les moyens on ne sait jamais peut-être qu'il pourra connaître le même carton Microsoft fait pas mal parler de lui en ce moment est plutôt en bien et d'ailleurs il continue en communiquant sur leur nouveau pack xbox one elite alors le pack xbox one elite qu'est ce que c'est c'est tout simplement la xbox one seul avec sa manette mais sans la kinect sauf que la console fera 1 tera et la manette qui l'accompagne sera la nouvelle manette que Microsoft avait annoncé donc c'est la manette hardcore gamer là avec tout plein de boutons faire des réglages pour pouvoir passer les vitesses dans les jeux de bagnole enfin il y avait plein de nouveautés et ça semblait être vraiment une très très bonne nouvelle manette déjà que le pad original est bien donc celle ci elle risque de promettre sauf que ce qui va faire mal c'est son prix et oui parce qu'elle va coûter 150 euros déjà que 50 euros moi je trouve que ça fait cher pour une manette là j'aurais presque l'impression d'acheter une nouvelle console seulement voilà ce qui est bien intéressant dans ce pack c'est que la console seule vaut 450 euros et la manette 150 euros si on les ajoute ça fait 600 et ben le pack lui il propose le tout à 500 euros on voit là pour ceux qui n'ont pas la xbox one c'est quand même vachement avantageux ah là on arrive dans une news qui me fait vachement plaisir vu qu'on va parler de uncharted 4 et surtout de sa date de sortie alors lui je peux pas dire que je l'attends plus que final fantasy ce sont des jeux qui sont quand même vachement différents mais étant donné que j'ai beaucoup aimé les trois premiers et tout ce qui est fait autour de uncharted 4 en ce moment tous les les news les trailers qu'on a ça donne vachement envie surtout vu la qualité graphique et surtout bah voilà la qualité des développeurs qu'on connaît bien qu'elles sont naughty dog ça promet est vraiment je l'attends énormément nous pourrons donc de nouveau nous éclater sur cette série mythique le 18 mars 2016 aïe 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 par contre la prochaine news moi elle me plaît pas trop un parce que ça parle de konami qui félicite ideo kojima quand même je sais pas si vous imaginez le truc alors pour ceux qui ne savent pas ou qui ont tout simplement la mémoire courte je rappelle que konami a tout simplement viré ideo kojima s'ils l'ont viré c'est en grande partie parce que ce personnage est extrêmement perfectionniste et qui veut rendre ses jeux les plus aboutis possibles le problème c'est que cela fait perte du temps et qui dit perte de temps dit perte d'argent du coup cela a engendré beaucoup d'événements qui ont fait que konami est devenu vraiment la bête noire du jeu vidéo et oui parce que le silent hill qui avait été annoncé a été tout simplement annulé à la place konami nous propose même un pachinko c'est à dire une machine à sous qui sortira sur le thème de ce jeu et pour finir ideo kojima ne pourra donc plus jamais diriger un jeu de sa série phare qu'est metal gear solide mais bon voilà le problème avec cette news c'est que metal gear solide est sorti et konami a le culot quand même de féliciter ideo kojima bon vous allez me dire bah féliciter c'est bien voilà il le félicite quand même parce qu'il a quand même apporté sa pierre à l'édifice oui mais bon quand tu vires quelqu'un moi je trouve ça quand même assez déplacé de le féliciter juste après non parce que du coup ça fait un peu oui bon bah salut du coup maintenant c'est nous qui allons récupérer tout l'argent grâce à ta super production merci enfin voilà du coup konami je sais pas du tout comment ils vont faire pour remonter la pente pour remonter dans l'estime des gens des joueurs je pense que pour eux ça va être horrible c'est presque fini je sais pas si franchement je sais pas comment ils vont s'en sortir et du coup je suis pressé de savoir ce qui va se passer à l'avenir et maintenant voici spark the electric jester un nouveau sonic like qui a été lancé sur kickstarter alors je vous en parle parce que je suis né en quelque sorte avec sonic 91 mon année de naissance l'année de naissance de sonic et dès mes deux ans et demi j'étais déjà dessus alors je peux vous dire que quand je vois ce genre de trailer là fait par un fan et qui ressemble énormément à un sonic forcément ça me fait battre le coeur et j'ai envie de vous en parler donc voilà pas grand chose à dire de plus à part que ce projet a l'air très prometteur il est fait par quelqu'un qui n'est pas à ses débuts au niveau des sonic like il a déjà fait quelques projets très prometteur eux aussi et d'ailleurs je vous laisse avec la suite de ce trailer en attendant la prochaine news petit aparté pour vous annoncer que le 12 septembre à lyon se tiendra un tournoi de super smash bros alors je me suis inscrit je sais pas du tout ce que ça va donner mais bon je tente le coup on verra pour tous ceux qui est à lyon bah écoutez vous savez quoi faire je crois que le tournoi passe dans pas mal de villes il a commencé à lille mais c'est déjà passé donc renseignez vous à peu près pour voir dans quelle ville il passe et peut-être que vous allez pouvoir vous y mettre et puis on se retrouvera à paris pour la finale ok on enchaîne avec une news qui est dans la lignée de celle que je vous avais faite la semaine dernière et qui concernait microsoft qui annonçait qu'il n'y aurait pas pour le moment de xbox one mini et bien cette fois-ci c'est sony avec sa playstation 4 qui annonce qu'il n'y aura pas pour le moment de playstation 4 slim mais bon de toute façon ça va arriver sachant que pour la playstation 3 on avait quand même attendu 3 ans avant qu'ils nous proposent une version slim allez on revient sur une chartie de 4 j'ai encore quelque chose à vous dire là dessus et c'est à propos des DLC et bon les DLC vous savez tout ce que c'est ce sont des petits add-ons développés par les programmeurs du jeu une fois que celui-ci est sorti pour ajouter des petits plus au titre alors parfois les DLC ça peut tout simplement concerner une sorte de petit costume pour le personnage principal mais parfois ça peut aller même jusqu'à télécharger la fin du jeu je pense notamment à Sora Swartz qui si vous ne téléchargez pas le DLC vous n'avez pas la fin du jeu mais là je vous rassure pour Uncharted 4 il ne faudra pas télécharger le DLC pour avoir la fin du jeu sinon là j'avoue que ce serait une honte totale et là je crois que Naughty Dog connaîtrait le même sort que Konami non là c'est beaucoup plus rassurant le DLC là c'est un peu plus comme ce qu'avait fait Naughty Dog avec The Last of Us une espèce de petite histoire annexe pour le jeu que vous pouvez acheter ou pas sans que cela n'altère l'histoire principale du jeu mais malheureusement ce qui m'embête avec cette news c'est que beaucoup de joueurs ont râlé sur le fait que Uncharted 4 allait donc accueillir un DLC avec une petite histoire indépendante alors ils gueulent surtout parce que pour eux acheter un DLC pour un jeu aussi connu ce serait comme acheter un jeu en kit alors acheter un jeu en kit c'est la phrase du moment maintenant dès que ça parle de DLC ça parle de jeu en kit et les joueurs sont pas contents mais pourtant c'est beaucoup plus simple les DLC en général ils se divisent en deux petites catégories les bons et les mauvais les mauvais pour moi sont ceux qui n'altèrent pas du tout ton expérience de jeu et qui ne servent tout bonnement à rien je parle notamment des costumes à part si vous êtes fan bien sûr et ce sont des trucs que vous allez payer 4 à 5 euros parfois donc c'est un truc hallucinant et les bons DLC pour moi ce sont ceux qui ne vous prennent pas pour des cons et ce sont justement ces genres de DLC là comme veut le proposer Naughty Dog avec Uncharted c'est à dire une petite histoire un add-on quelque chose qu'on ajoute au jeu et qui ne va pas du tout rentrer dans la trame principale de l'histoire et qui va vous permettre de suivre l'histoire normalement sans avoir à connaître cette histoire annexe là donc s'il vous plaît les gens la prochaine fois que vous entendez parler de DLC ne démarrez pas au quart de tour et regardez avant tout ce qu'on vous propose si c'est bien ok apprécié si c'est pas cool vous avez le droit de gueuler et on termine par des chiffres venus de la part de Sony et de sa Playstation 4 ça y est la Playstation 4 a dépassé la barre des 25 millions de machines c'est énorme la Playstation 3 à cette période n'avait même pas encore dépassé les 20 millions la Xbox One quant à elle je ne sais pas où est-ce qu'elle se trouve peut-être entre 15 millions et 20 millions d'unités mais avec la bonne communication de Microsoft en ce moment et les jeux exclusifs qui vont sortir à la fin de l'année et au début de l'année prochaine je pense que du coup elle pourra commencer à remonter et peut-être même talonner un jour la machine de Sony en tout cas c'est tout ce que j'espère pour le domaine du jeu vidéo en général ça lui fait du bien et ça nous permet d'en avoir toujours plus d'avoir des jeux toujours mieux et de pouvoir profiter de cette passion que l'on apprécie tant et voilà c'est terminé pour ce résumé de news je vous laisse et je vous retrouverai pour une prochaine semaine en attendant retournez bien à vos occupations et ciao à tous merci